La planète Terre a abrité de nombreuses espèces animales, en plus des humains. Beaucoup se sont éteintes de la main de l'homme, mais d'autres du fait des décisions de la nature. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les 5 cas d'espèces qui semblent être issues d'une histoire fantastique, mais qui en réalité ont donné suffisamment de raisons de les considérer comme des monstres qui vivent encore dans notre monde. Bien qu'il y ait de nombreux sceptiques dans certaines régions de Mongolie, les habitants font allusion au fait que dans le désert de Gobi, il existe un type de ver rouge, dont la longueur est d'un mètre maximum. On dit qu'il s'agit d'un ver capable d'infiltrer les entrailles du bétail pour y déposer ses oeufs. Selon le folklore autochtone, cet animal tue les gens simplement en les regardant dans les yeux. Mais on pense en fait qu'il a le don de cracher du venin et d'émettre des chocs électriques, tout comme une anguille le ferait. Cette espèce d'oiseau était ou est originaire de Nouvelle-Zélande. D'après certains documents, elle aurait disparu il y a 500 ans, mais il existe des témoignages de chasseurs maoris qui affirment avoir vu des moas au XVIIe siècle. C'est une espèce dont la hauteur est de 3,6 mètres, qui a l'air d'une énorme autruche, mais avec des poils. On considère que l'aigle de Haste, qui était un oiseau vraiment énorme, était la seule espèce qui osait chasser ce type d'oiseau énorme. La théorie veut que le moa ait survécu à l'extinction, mais qu'au fil des ans, il soit devenu un oiseau plus petit, ne mesurant plus qu'un mètre de haut. Cette bête est pratiquement un chat sauvage qui vit dans la région de Bodmin Moor en Angleterre. On pense qu'il s'agit d'une espèce qui vit encore dans les conditions de notre planète, et de nombreux éleveurs ont trouvé du bétail dévoré violemment par ce type de chat. Numéro 2 Le lac Champlain, comme le Loch Ness, est si profond qu'il faudrait deux statues de la liberté pour en atteindre le fond. C'est pourquoi la rumeur court qu'un monstre titanesque, connu sous le nom de Champ ou Champion, et qui a été vu par un grand nombre de personnes depuis le XVIIe siècle, y vit. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont observé comment la tête de cette bête, au long coup, émerge des eaux pour rappeler aux habitants proches du lac sa présence solitaire et silencieuse. En 1977, Sandra Mansi, photographe amateur, réalise ce qui sera l'image la plus remarquable de la présence de cet animal mystérieux. Numéro 1 Megalania prisca A l'époque, l'espèce Megalania prisca était un lézard préhistorique assez redoutable dans le règne animal. Sa constitution et sa génétique lui ont permis de résister au passage du temps et aux hautes températures laissées par l'astéroïde qui a mis fin à l'ère des dinosaures. Du moins, c'est ce que pensent ceux qui ont eu l'occasion de voir cet animal. On sait qu'en 1939, un train qui traversait la Nouvelle-Galle du Sud a dû s'arrêter brusquement lorsque le mécanicien a identifié un tronc sur la voie ferrée. Quelques minutes plus tard, le tronc s'est mis à bouger, montrant ses 8 mètres de long. Puis un spécialiste des reptiles prétend l'avoir vu lors d'une balade en jeep à travers les montagnes de la même région. Zone 0 Altamaha Et dans la zone 0, nous avons Altamaha, un monstre d'eau douce dont la longueur serait de 9 mètres. Beaucoup affirment l'avoir vu à l'embouchure de la rivière Altamaha, située dans la région de Darienne, en Géorgie. Malgré les nombreux témoignages qui prouvent son existence, il y a aussi ceux qui doutent de sa véracité pour la simple raison que Darienne est un peuple dont l'origine remonte aux Écossais et ce serait donc une légende assez similaire à celle introduite par leurs compatriotes au sujet du Loch Ness. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501